Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Marine et Dylan. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Marine s'est convertie à l'islam il y a quelques temps et elle s'est récemment rendue à la Mecque pour faire son pèlerinage. Sa venue dans cette ville sainte a suscité énormément de réactions positives, mais également des critiques. Par exemple, Bassem, l'influenceur lyonnais qui fait polémique, l'avait fortement clashé. Face aux critiques, Marine a décidé de prendre la parole et elle réagit à tout ça. Elle demande à ses abonnés de respecter sa pratique de la religion. Dylan Thiry, qui s'est lui aussi converti à l'islam il y a quelques années, a tenu à défendre publiquement Marine. Il revient sur les critiques que la jeune femme a reçues récemment et auxquelles il a dû faire face lui aussi. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous remercie Nadie, Martin et Kyliana qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Donc là, Marine a reçu un message d'une internaute qui lui dit « Le mensonge est interdit dans l'islam. Portez des facettes et faire croire aux abonnés que votre placement marche, la religion n'est pas un commerce. » Marine lui répond « Ce que je trouve honteux, c'est les personnes qui usent et abusent de la religion pour faire passer crème leurs attaques. Comment peux-tu prétendre donner de bonnes leçons en usant d'autant de vulgarité, d'irrespect, de jugement et de propos mensongers ? On aura tout entendu. Prétendre m'être converti pour des fins lucratives ? Je suis profondément choquée de lire ça et ma seule réponse est que seul Dieu sait et que je n'ai de compte à rendre qu'à lui seul. Si tu prends bien le temps de regarder ma story, j'ai bien dit que j'avais des facettes en haut et non en bas, ce qui est la stricte vérité. » Je vais faire une petite aparté parce que c'est mon anniversaire, parce que je suis avec mes amis. Vous savez ce qui me fait rire ? Mais vraiment rire. Récemment, on a vu Marine se convertir à l'islam et véhiculer une image magnifique. Moi, vous le savez, ça fait des mois et des mois que je parle de religion et tout ça. Et là, il y a des gens qui sont permis de dire par rapport au dernier post que j'ai posté, « Fais attention à l'ostation. » C'est ça, Mouss ? L'ostation. L'ostation. En gros, fais attention de ne pas le faire pour les gens ou pour les réseaux. Et c'est des gens qui vont me dire « Fais attention de ne pas faire ça pour les réseaux et tout ça. » Mais c'est les mêmes qui ne vont rien te dire quand tu vas te filmer avec une meuf, quand tu vas faire des trucs sales. Ça veut dire que là, ils ne vont rien te dire. Ça veut dire qu'ils vont te dire « Attention de ne pas partager ta religion. Attention de ne pas montrer les voyages militaires. » Mais quand tu montres une meuf à moitié à poil, quand tu fais de la chirurgie, quand tu fais des trucs sales, ils ne vont rien te dire. Et c'est la question que j'ai envie de poser à ces gens, c'est est-ce que vous, quand vous parlez et que vous ouvrez votre bouche par rapport à ça, genre « Fais attention de ne pas montrer l'islam, ses personnels, les voyages humanitaires et tout ça. » Est-ce que vous êtes sincère ? Ou alors c'est juste pour piquer parce que vous êtes jaloux ? Parce que moi, je suis fier de ma religion. Moi, je suis fier de prier avec mes frères. Moi, je suis fier de faire de l'humanitaire et je suis fier de partager ça avec ma communauté. Et je me sens dégueulasse de partager des soirées, des moments entre potes, où il y a des trucs haram autour de moi. Je n'ai pas envie de véhiculer cette image-là. Ça veut dire que là, quand je vois Ahmed qui va par exemple filmer avec Lila pour rigoler et tout ça, personne ne va lui dire « Ouais, frérot, tu n'affiches pas avec une femme, tu n'es pas marié, machin et tout ça. » Mais on va dire à Ahmed « Ouais, frérot, prie pas, ça ne se fait pas, tu montres la prière, ça ne se fait pas, tu montres les mosquées, ça ne se fait pas. » Ça veut dire que c'est tellement illogique. C'est genre « Montre pas ta bonne action et montre tous tes péchés aux yeux des gens. » C'est une dingue rimeuse. Dernière chose, récemment, on a vu Marine qui était dans les 50, on le sait, elle était dans les 50. Et elle est partie à la Mecque. Une dinguerie tellement fière d'elle. C'est une fille que je connais personnellement, je suis fier d'elle. Je suis fier d'elle, je suis content de voir, alors que je ne la suis pas, ce n'est pas ma bête de pote, je ne la fréquente pas et tout, mais je la connais. Et je suis fier d'elle. Elle montre une belle image d'elle, elle est à la Mecque avec une amie à elle, ils font le Ramadan, elle montre ses prières. Et je suis fier de tomber sur ses réseaux et de voir ce genre de truc-là. Que de la voir, je ne dis pas qu'elle est en boîte de nuit, mais je préfère la voir là et qu'elle montre ça, que de voir une meuf en boîte de nuit, en stream toute la journée. Mais bien sûr, continuez à montrer vos bonnes actions. Après, on sait bien, il faut toujours le faire pour Dieu, c'est le plus principal, mais sachez que pour ma part, vous verrez toujours mes bonnes actions. J'ai une communauté aujourd'hui qui me suit et je veux partager une bonne image de ma religion et de mes principes et valeurs. C'est quoi, toi, ton avis sur ça ? Tu es plus âgé, tu as le plus d'expérience, frère ? Honnêtement, Dylan, il faut savoir qu'au temps des sahabas, il y avait des frères qui faisaient du horroge. Les frères qui font du horroge, c'est des frères, je t'explique, ce sont des frères qui vont démarcher toutes les personnes qu'ils connaissent et toutes les personnes dans les quartiers avoisinants, tous les villages, etc. pour aller leur parler de leur religion, des bienfaits de la religion. Aujourd'hui, on est en 2022. Si le digital, les réseaux peuvent être un moyen de communication, l'ostentation en réalité, c'est quoi ? C'est toi et tes intentions. Mais qui peut connaître tes intentions de la part Dieu ? Qui ? Personne, absolument personne. Donc moi, si tu me demandes mon avis, mais évidemment, si tous les gens, parlons des gens de l'influence, si tous les influenceurs donnaient ce côté, montraient ce côté. Est-ce qu'on dirait d'eux ? Ouais, mais c'est des influenceurs, ils veulent faire genre ? Non, frère, ils te montrent ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de bien apporte du bien. Si maintenant tous les gens, chaque personne… Mais c'est vrai ce qu'il dit. En gros, Moust est en train de dire que c'est tous les influenceurs montraient leurs bonnes actions et, peu importe leur religion, chrétien, juif ou autre, mais c'est beau ! Et s'ils montrent toutes leurs bonnes actions, mais c'est magnifique l'exemple qu'ils partagent. L'influence, c'est quoi le mot ? C'est influencer les gens à. Merci. D'accord ? C'est influencer les gens à. Si tu montres le côté positif, combien même tu vas te montrer en train de faire la prière, combien même tu vas te montrer en train de faire je-moi. Évidemment que c'est une bonne action. Celui qui dit que c'est une ostentation devrait mettre sa langue dans sa bouche et puis réfléchir à trois fois si les mots qu'il a envoyés ne sont pas un plus grand péché que le fait que la personne fasse de l'ostentation. L'ostentation, il n'y a que Dieu qui peut la lire. Aucun homme ne m'a l'air. Tu vois, on se fréquente depuis un moment, tu sais combien de gens on a motivé à se lancer dans le mentor ? Combien de gens on a motivé à recommencer leur prière ? Évidemment. Tu le sais. Évidemment. Et ça motive les gens. Vous ne le savez pas vous. Bien sûr. Tu motives les gens par l'acte. Ils voient ça, ça donne envie. Évidemment. Et on va continuer à le faire parce qu'on va partager nos principes, nos valeurs. Alors certes, on n'est pas parfait. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma story, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais tout seul. J'ai peur de mourir parce que je ne suis pas parfait. Je veux avoir le temps que Dieu me pardonne. Je veux que Dieu me pardonne de mes péchés et tout parce que je suis loin d'être parfait. Mais sur les réseaux, au lieu de... J'ai supprimé toutes les photos que j'avais avec des meufs sur mes réseaux. Et pourtant, j'en avais des photos avec des influenceurs sur mes réseaux. Parce que s'il m'arrive quelque chose, je ne veux pas laisser une sale image derrière moi. Je suis influenceur. Je suis suivi par des plus jeunes, par des moments. Je ne veux pas montrer une sale image de moi. Oui, je veux montrer une belle image de moi. Je vais vous montrer un bel exemple de moi. Et je n'ai aucune honte de le dire. Je ne suis pas parfait. Il m'arrive de faire du haram. Mais sur les réseaux, je ne veux pas véhiculer quelque chose de haram. Je ne veux pas inciter les gens à faire de la télé à arrêter, à s'afficher avec des meufs, à boire, machin. Je ne bois pas d'alcool. Mais je ne veux pas inciter des gens à aller en soirée, tout ça. Je ne veux pas. Je préfère inciter les gens à faire des bonnes actions. Tu sais Dylan, un des signes de la fin des temps, on dit qu'un des signes de la fin des temps, c'est quand les savants arrêteront de parler et ceux qui ne connaissent rien à la religion se mettront à critiquer et à expliquer. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Le problème, tu penses sincèrement qu'un lui, même un savant, il va venir te voir pour te dire écoute Dylan, ce que tu fais, c'est de l'hôpital. Au contraire, ils me disent le contraire. Jamais ça n'arrive pas. Au contraire, ils me disent c'est bien Dylan. C'est lui qui te dit ouais Dylan et qui est soi-disant prévoyant par rapport à ton égard pour essayer limite de te sauver. Qui commence par balayer devant sa porte, d'accord, voir si sa porte elle est bien propre. Qui commence par lui se poser la question de savoir si lui, vis-à-vis de sa communauté, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de sa femme, est-ce que lui déjà, il fait le strict minimum ? Je vais t'expliquer une chose. Le strict minimum, c'est commencer par garder sa langue dans sa bouche parce que c'est la première chose qui t'emmène à l'enfer. Alors continue comme ça, moi j'ai rien à redire de plus. C'est français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501